Hello tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien on se retrouve pour parler du dernier contrat exotique qui est sorti avec le DLC 2 la maison des loups et qui se nomme le clavis des vétérans ou clavis je ne sais pas comment le prononcer donc ce contrat tout simplement vous m'avez demandé comment l'obtenir la réponse est très simple il vous suffit de réaliser la prison des vétérans en level 34 ou 35 les deux peuvent suffire et tout simplement vous tuer le boss final il n'est pas nécessaire que vous possédiez une clé légendaire pour l'obtenir puisque le contrat se loot bel et bien sur le dernier boss de la prison et non pas dans le coffre de la reine donc j'avais déjà réalisé précédemment une vidéo sur son équivalent anglophone dit elder cipher mais j'avais réalisé cette petite vidéo quelques jours avant la sortie du DLC basé sur le peu d'informations que l'on possédait déjà donc c'est vrai que c'était très très flou il manquait beaucoup de données et de précisions et certaines infos même étaient erronées donc là je vais vous donner les étapes concrètes donc étape par étape et je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez obtenir grâce à ce contrat donc on commence par sa spécificité première à savoir le loot que vous pouvez récupérer grâce à ce contrat exotique en l'occurrence c'est tout nouveau vous avez le choix entre trois armes exotiques un pistolet un fusil à pompe et infusion en l'occurrence les trois se valent c'est vraiment une sorte de goût puisqu'elles ont toutes les trois des capacités assez intéressantes par exemple le pistolet qui se nomme la promesse du rebut à tout simplement deux percs sympathiques la première vous récupérez des munitions lorsque vous repopper après être mort donc c'est quand même assez sympathique surtout si vous êtes en arène et la deuxième c'est une capacité qui vous permet d'avoir des balles éclairs avec la capacité ricochet est également une capacité d'acquisition de cible améliorée donc un gun relativement complet en soi le deuxième le fusil à pompe il est très très intéressant déjà pour sa rafale de shoot je crois qu'ils tirent cinq balles en rafale cela va être assez cheaté il me semble et notamment en pvp je pense que si j'obtiens le contrat je vais me tourner en priorité vers cette arme côté perc il va donner de la régène à vos alliés pendant 30 secondes et la précision sera augmentée lors des tirs à la hanche et dernière arme le fusil à fusion qui se nomme l'arc des parjures ce gagne vous octroie une acquisition de cible et une meilleure précision lors des tirs à la hanche donc chaque arme à ses spécificités chacune est en dégâts élémentaires donc je ne sais pas si c'est fixe ou si les dégâts changent pour chaque nouveau loot ce qui est sûr c'est que je vais maintenant pouvoir vous parler des quatre étapes du contrat exotique donc en l'occurrence lorsque vous looter ce contrat sur le boss final de la prison 34 ou 35 je vous le rappelle la première étape qui va vous être demandé d'accomplir c'est d'obtenir le clavis de la reine dans une arène donc il va falloir à nouveau retourner dans la prison des vétérans avec évidemment le personnage qui a loté le contrat donc là peu importe vous pouvez réaliser une arène de niveau 28 32 34 ou 35 ce qui est important de préciser c'est que cette fois ci la clé légendaire va vous être nécessaire puisque cette étape se trouvera dans le coffre final de la salle du trésor donc c'est totalement aléatoire vous pouvez le looter directement parfois certains joueurs ont dû faire quatre cinq prisons des vétérans avant de l'obtenir donc je vous conseille de farmer les prisons level 28 c'est très très rapide et ça va vous permettre de looter cette étape assez rapidement deuxième étape il va falloir rapporter ce clavis de la reine à varix qui va alors le décoder encore une fois il va falloir être patient puisque c'est une étape plus ou moins longue qui peut prendre entre 24 et 60 news heures pour les moins chanceux d'entre vous donc varix vous convoquera à ce moment là et vous précisera que ça y est votre clavis a été décodé et que vous pouvez venir le récupérer afin de passer à la troisième étape troisième étape de retour à nouveau dans la prison des vétérans il va falloir que vous complétiez 1000 points en arène alors à titre d'information les boss de niveau 28 vous donne 75 points ceux de niveau 32 vous en donne 250 ceux du niveau 34 350 et scola ce niveau 35 va vous donner 450 points donc tous les petits boss vont compter évidemment tous les maudits tous ces petits sous boss et pour information les sous boss les gros sous boss par exemple des 32 34 et 35 vont quant à eux vous rapporter 75 points donc une fois que les 1000 points ont été cumulés dans la prison des vétérans donc peu importe le niveau bien évidemment 28 32 34 ou 35 vous pouvez enfin confirmer l'arme que vous désirez obtenir c'est donc la dernière étape et donc vous avez le choix entre le pistolet le fusil à pompe et le fusil à fusion restez connecté sur notre chaîne car je crois que Yoda va prochainement vous proposer un gameplay de chaque arme afin que vous puissiez vous faire une idée un petit peu plus précise un petit peu plus détaillé sur les capacités de chacune de ces armes exotiques j'espère que cette petite vidéo vous sera utile si tel est le cas n'hésitez pas comme toujours à me laisser un petit like et sur ce bouton j'aime un commentaire dans l'espace en dessous de cette vidéo je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur du destiny ciao tout le monde quand vous allez m'y aller oh 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 Merci.